Andra Duelne, la secrétaire générale de l'OIF reçue à Yavlou. Le président de la République Andra Duelne a reçu hier au palais d'état d'Yavlou la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. Les deux personnalités ont passé en revue les projets de coopération entre l'OIF et Madagascar portant sur le rayonnement de la langue française, la promotion du numérique, la lutte contre le changement climatique et l'éducation. La secrétaire générale de l'OIF a exprimé le souhait d'intensifier la mise en œuvre des projets de l'OIF en faveur de l'autonomisation des femmes en milieu rural par le biais de l'entrepreneuriat. Par la même occasion, elle tient le chef de l'État malgache au prochain sommet de la francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre prochains en Tunisie. Écoutons ses propos. Cette audience avec le président de la République est une audience pendant laquelle nous avons passé en revue l'action de l'OIF à Madagascar, notamment les actions de coopération. J'ai fait part au président de la République, notamment, de deux initiatives qui marchent très bien sur l'autonomisation des femmes rurales avec un soutien du Fonds de la francophonie avec elles qu'on va passer à l'échelle et le projet qui va devenir beaucoup plus important, qui va passer de la phase pilote à une phase beaucoup plus importante sur l'octroi des actes d'État civil. Nous avons également parlé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des grands rendez-vous mondiaux, du sommet de la francophonie auquel le président de la République prendra part, qui se tiendra les 19 et 20 novembre en Tunisie. Et puis, nous avons aussi parlé de l'éducation. Il m'a fait part de cette grande initiative de Madagascar émergente. Nous avons donc passé en revue à la fois la coopération entre la francophonie et ce beau pays, qui est notre pied-à-terre dans l'océan indien, mais aussi des soucis et des opportunités qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Merci.